L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'influenceur BTP. Dans cet épisode, on va parler de comment démarrer sur LinkedIn. Je suis très heureux d'avoir un entrepreneur inspirant avec un parcours singulier qui a démarré il n'y a pas longtemps sur LinkedIn. Donc, on me dit des fois, oui, tu interviews que les gros comptes. Là, vous allez voir, c'est quelqu'un qui démarre sur LinkedIn, qui en retire déjà des bénéfices et qui va vous expliquer comment faire également sur ce réseau qui reste un peu plus difficile à pénétrer, à réussir que d'autres. Donc, je suis ravi de faire ce numéro avec vous. Moi, vous me connaissez ou pas. Je suis Jean-Bernard, cofondateur d'Eldo, le logiciel qui aide les marques et les artisans à optimiser leur gestion commerciale et marketing, générer des avis clients, de la visibilité, gérer leurs contacts, tout ça pour leur faire gagner plusieurs heures par semaine. Et je suis en compagnie d'Alexei. Comment ça va, Alexei ? Ça va très bien, merci. Merci de ton invitation. Écoute, merci à Aïcha qui travaille avec moi, qui t'a identifié, qui m'a dit qu'il faut qu'on fasse venir Alexei. Il est vraiment top et elle a raison. Alexei nous vient de Nice. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, d'où tu viens, comment tu es arrivé dans le BTP, quelle est ta société, ce que tu fais dedans ? Oui, je suis Alexei. Sur mon profil LinkedIn, le mec du bâtiment, je pense que ça résume bien ce que je suis depuis toujours. Je dis toujours que c'est le métier qui m'a trouvé, donc ce n'est pas moi qui avais choisi le bâtiment, mais le bâtiment m'a choisi. Le bâtiment m'a choisi. T'as attrapé comme ça et t'as dit « viens ». Exactement, voilà. Donc j'ai toujours été passionné de bâtiment depuis mon jeune âge. J'ai commencé à 15 ans par des petits travaux. Alors toi, tu n'as pas fait des études dans le bâtiment ? Non. Tu as passé ton bac, tu as fait des études de droit et tout, mais par passion, pour la construction, tu as toujours bossé depuis l'âge de 15 ans dans le BTP à côté. C'est ça, toujours les vacances, j'ai toujours passé sur des chantiers parce que c'était une passion et je voulais savoir dès le jeune âge comment on construit les bâtiments. Génial. Voilà. T'as démarré en plus à l'étranger, je crois, en Afrique ? Oui, j'ai commencé en Afrique, c'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, et puis après, quand la vie… J'ai toujours bougé, alors pas pour le bâtiment, mais c'était des raisons personnelles de vie, donc j'ai bougé. Et puis après, je suis venu en France à 21 ans et à 23 ans, j'ai créé ma société de rénovation qui, à la base, était sur Paris. Ok. J'ai fait une petite dizaine d'années ici et puis après, bon, par une parenthèse des États-Unis, j'ai finalement atterri sur Nice où je suis depuis 10 ans. Ah, ça fait 10 ans déjà. Ça fait 10 ans, oui, sur Nice et ça fait 5 ans que nous avons créé avec un associé, la société Nice Travaux Rénovation. Et on opère principalement sur Nice, un peu à côté, mais pas trop. Donc voilà, on ne fait pas comme certaines entreprises qui font Monaco à Cannes. Ah, c'est dommage, il y a des beaux chantiers quand même. Il y a des très beaux chantiers, mais voilà, je pense que si vous êtes focalisés, c'est un avantage pour les équipes que de ne pas bouger tous les matins loin et tout ça. Entièrement d'accord. Et donc, ta société, c'est rénovation globale, maison, appartement, tout corps d'État, c'est ça, entreprise générale ? Oui, c'est ça, on fait de la rénovation totale, tout en interne par nos salariés. Aujourd'hui, on a une équipe de 15 personnes. Pas de sous-traitants ? Pas de sous-traitants, non. Bon, je le dis surtout, c'est un avantage pour le client final, je dirais. Donc, il n'y a pas de sous-traitants, comme ça, la coordination, elle est parfaite et les clients sont très satisfaits. Super. Et vous êtes combien dans la société ? C'est quoi à peu près le chiffre d'affaires, le nombre de personnes ? Et ton rôle dans la boîte ? Oui, mon rôle, moi j'ai toutes les casquettes. On a démarré, on était deux, bon voilà, aujourd'hui on est 15, donc moi c'est vrai que j'ai tout fait, je continue à tout faire. Aujourd'hui, je fais moins le terrain sur place, vraiment à travailler, donc je suis plus sur la communication, c'est pour ça que je suis là pour en parler. Au niveau des salariés, bon, c'est un secteur quand même, vous savez, le personnel, ça navigue, alors on a des très bons, on a une bonne base, mais on aimerait bien être plus nombreux que ça. Là, on est entre 12 et 15, on a toujours trois places qu'on a du mal à stabiliser, bon ça c'est normal je crois, dans le bâtiment, voilà. Après l'objectif c'est de passer à 20, voilà, et bon, autant que possible, évidemment, avec les bons, voilà, bien s'entourer quoi. Ça c'est, quel que soit la boîte, c'est un des secrets de la réussite, effectivement. Voilà, c'est ça, donc on n'est pas trop pressé là-dessus, mais bon, on avance. Bon, et si on en vient donc au sujet du jour, tu t'es mis à utiliser LinkedIn depuis le mois de septembre l'année dernière, pourquoi et qu'est-ce que tu en retires ? Pourquoi t'es allé sur ce réseau ? Comment ça t'est venu ? Je suis allé sur ce réseau parce que j'avais un copain qui avait réussi sur ce réseau et qui m'a dit que c'était génial. Ah, un artisan aussi dans le bâtiment ? Non, lui pas du tout, lui, il est marchand de bien, mais comme quoi, des fois, quand un copain te donne un conseil, surtout du véhicule, bon, voilà. Donc, en fait, ça m'a inspiré, donc je n'ai pas copié, il ne m'a pas donné des tips plus que ça, mais ça m'a inspiré. Et l'inspiration, je pense, c'est le plus important dans ça. Je l'ai pris, je me suis dit, je vais en faire un réseau de communication. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé qu'on a une belle équipe qui doit être mise en valeur, les gens doivent le connaître. Parce que, vraiment, je le dis en toute humilité, parce que dans le bâtiment, il y a de tout, il y a des gens qui ne travaillent pas bien. Et, en fait, on voit surtout que le client final, il en paie les frais, quoi. Surtout que, des fois, ce sont des économies de quelques dizaines d'années, par exemple, qu'ils mettent dans une extension, dans une rénovation. Ils ne veulent pas se retrouver quand même à regretter cet argent. Oui, c'est l'argent, c'est les projets d'une vie à chaque fois. C'est le projet d'une vie, voilà. Donc, du coup, moi, je préfère rendre les gens contents plutôt que l'inverse, quoi. Et je me suis dit, mon équipe a besoin d'être connue, parce que, bien souvent, tout le monde dit, on cherche les bons artisans. Alors, nous, tant qu'on est au chantier, les bons artisans, on ne sait pas qu'on est là. Donc, oui, on a notre clientèle, on a notre bouche à oreille, mais c'est important de communiquer dessus pour pouvoir être plus contacté. Bon, d'autant plus que nous, on a l'ambition de se faire connaître un peu plus et encore embaucher des personnes, des partenaires formidables, quoi. OK. Donc, si je résume, toi, tu as voulu aller là-bas pour apporter de la reconnaissance à tes salariés, les mettre en avant. Oui. C'est important que tu le dises, parce que c'est souvent négligé par les patrons d'entreprise, alors que c'est des petits gestes qui apportent énormément aux salariés et, du coup, aux patrons en fidélisation de ses équipes, qui est hyper important. La rotation des équipes, ça coûte hyper cher. Et deuxième sujet, c'est pour augmenter la visibilité de ta boîte, voilà, pour vous aider à réaliser vos ambitions, passer de 12 à 20 collaborateurs. Alors, le but, ce n'est pas d'avoir des gens, c'est pour développer l'entreprise. Comment tu t'y prends ? Voilà, il y a des milliers d'artisans qui nous regardent, là. Comment tu conseillerais d'utiliser LinkedIn au démarrage ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour toi ? Et, par extension, qu'est-ce qu'il faut arrêter, quoi ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Moi, je dirais qu'il faut, quand on veut communiquer, moi, je pense qu'il faut être authentique. Il ne faut pas se dire ce qui marche, il faut dire qu'est-ce que j'ai à dire ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Par exemple, une des premières motivations pour moi d'écrire, c'était, au fait, je me suis rendu compte que quand, en fin de chantier, des fois, on prend un moment pour discuter de manière un peu informelle avec les clients, des fois, je vais lui raconter une anecdote sur mes gares, sur comment on fonctionne. Et puis, il me dit, mais ça, c'est génial et tout. Et là, je me suis dit... Ça marche à l'oral ? Ça marche à l'oral. Voilà, ça, c'est la première chose. Et en plus, je me dis, mais, en fait, des fois, je répète la même histoire d'un client à l'autre, alors qu'il y en a peut-être Tunis qui devrait savoir cette histoire-là. Donc, en fait, je me suis dit, au moins, publiez-la. Je vais le dire une fois, je peux le répéter. Peut-être un exemple, là, juste, d'un poste qui aimait marcher, voilà, d'un truc qui marchait bien avec les clients dans la vraie vie ? Non, là, comme ça, j'en ai pas parce que, bon, alors, pourquoi ? Juste que je m'en souviens pas. Là, ça me revient pas. Les postes qui ont le mieux marché, c'était pas ceux sur... Bon, quoi que si. Alors, là, ça me revient. Si j'ai un poste ou dans lequel j'ai pris tout simplement les photos de mes caisses à outils, bien rangées sur le chantier, c'était pas une mise... Ça existe, une caisse à outils bien rangée ? Ah ben, chez nous, on a six équipes, c'est tout bien rangé. Et en plus, alors, c'est pas une caisse à outils, en réalité, c'était tout un lot de caisses à outils. Sur ces caisses à outils, puisqu'elles sont un peu génériques, on a des étiquettes et il y a marqué ce qu'il y a là-dedans. Donc, c'est impressionnant, c'est un peu à l'ancienne, quoi. Je veux dire, il y a très peu de gens aujourd'hui qui étiquettent pour savoir d'un coup d'œil qu'est-ce qu'il y a là. Donc, déjà, quand ils ont des caisses bien rangées, c'est super. Voilà. Mais moi, là, c'était pas un photomontage, c'était une vraie photo juste de chantier. Parce que ça plaît aux gens dans la vraie vie, tu t'es dit... Et j'ai fait un poste dans lequel j'ai dit, voilà, comment on reconnaît un bon artisan à ses outils ? Et ce poste-là, pour moi, qui faisait... Enfin, moi, je démarrais, donc j'avais pas d'audience, donc j'avais 5-6 likes sur mes posts, c'était super. Celui-là, il a fait plus de 300 likes, quoi. Génial ! Et donc, je me suis dit... Super exemple. Merci, Alex, pour les gens qui nous regardent. Et du coup, je me suis dit, ça, ce sont des choses, vraiment, c'est des valeurs qui touchent les gens. Et probablement, notre cible, elle cherche à travailler, au fait, avec des gens sérieux. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. OK. Combien de contenus, combien de publications tu fais par semaine pour que ça fonctionne ? Alors, aujourd'hui, je dirais que ce qui fonctionne, moi, je trouve... Enfin, moi, pour l'instant, mon constat, je suis pas... Voilà, j'ai démarré il y a 6 mois, maintenant. Donc, avec le recul de ces 6 mois, je dirais que c'est pas tellement... J'ai pas remarqué que ce soit la régularité qui paye. Je trouve que c'est ce qui est dit dans le poste qui paye. C'est-à-dire que si vous arrivez à toucher le cœur des gens, là, il y a de l'interaction. Les gens vont réagir, vont rebondir, vont venir se connecter. Là, ça va se passer. Maintenant, si vous faites des postes, juste, on va dire, génériques, des fois, on trouve des conseils de certaines personnes qui disent, ah ben, prenez une thématique, faites générer quelques idées par chat GPT, laissez rédiger. Et il n'y a pas d'âme dans ces postes-là, ben, il marche pas. Voilà. Alors, moi, je l'utilise pas, mais ce sont des exemples, par exemple. Ah oui, j'y arrive, j'y arrive. Je pense que pour casser le manque d'idées ou le manque de la page blanche, tu peux dire à chat GPT, tiens, j'ai fait ça, 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 cette semaine. Donne-moi des idées de postes. Ils te donnent des idées de postes. Et là, tu fais, ah mais oui, je suis bête. J'aurais pu raconter ça comme ça. Et puis après, tu racontes avec ton cœur, avec ta personnalité. Il faut garder ça. Mais oui, oui, si c'est dire, fais-moi 20 postes et copier-coller, ça n'a aucun intérêt. Mais ça peut être un bon outil. Oui, c'est un outil complémentaire. C'est comme avoir quelqu'un qui vous aide dans la rédaction, dans le brainstorming, voilà, que vous pouvez faire. Ah tiens, c'est une autre question, ça. Est-ce que tu as déjà fait appel à ce qu'on appelle des ghostwriters qui vont t'aider à rédiger tes contenus ou rédiger certains contenus pour toi ? Alors non. J'ai eu l'idée au départ parce qu'en étant occupé par le terrain, je me suis dit, mais quand même, peut-être que je peux juste transmettre une idée. Et puis il va y avoir les ghostwriters qui peuvent rédiger ces contenus-là pour moi. Et puis au fait, l'affaire est réglée. On pense toujours être un tout petit peu, on va dire, quelque part, fainéant. Alors pas pour ne rien faire parce qu'on est déjà occupé. Donc se dire, bon, si je peux déléguer cette partie-là, tant mieux. Mais ça n'est pas arrivé jusque-là parce que quand j'ai contacté des personnes, au fait, je me suis rendu compte que quand même, tu passes déjà énormément de temps à lui faire comprendre qui tu es, à lui transmettre. Et au fait, je me suis dit, si on doit faire ça pour chaque poste, ça ne sert à rien. C'est plus simple de se concentrer. Et de toute façon, ce que vous avez en vous, il ne pourra pas le dire. Alors il pourra faire aussi des bons postes, certainement. Voilà. Mais après, moi, je publie, donc je n'ai pas une page corporelle. C'est sous mon profil. Donc je me dis quand même, ce qui est mis là, il vaut mieux que ça sorte vraiment de moi. Et puis il y a aussi un côté, quand après tu rencontres les clients, si ce qui est écrit et quand on te rencontre, voilà, je ne voulais pas quand même qu'il y ait une différenciation. Je voudrais que ce soit vraiment moi. Ouais, ouais. Ok. Très bien. Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte ? Ben, moi, je trouve que ça m'accorde. Est-ce que ça apporte ? Déjà, toi, tu le faisais pour apporter de la reconnaissance à tes équipes. Parce qu'aujourd'hui, tes équipes, elles disent, merci, patron, je suis content d'être mis en avant. Alors ça, je n'attendais pas ça. Alors moi, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, j'ai mes salariés qui me suivent, qui like, qui des fois me font des remarques sur ce que j'ai écrit. Je veux dire, des bonnes critiques, ils me disent. Ça les rend fiers. Voilà, ça les rend fiers. Je ne veux pas dire qu'ils sont tous là-dessus. Moi, il y en a qui ne savent même pas c'est quoi avec LinkedIn. Donc voilà, pour ceux qui savent, ceux qui y vont et ceux qui s'intéressent, oui, j'ai des remarques. J'ai deux chefs de chantier qui m'ont fait des choses. Et voilà. Donc bravo. Donc ça, un reconnaissance collaborateur, check. Ouais, donc ça, on peut dire, c'est check. Après, moi, je voulais donner de la visibilité à mon entreprise. Donc c'est pour eux, quelque part, puisque voilà. Et ça, aujourd'hui, je suis là. Donc ça donne aussi de la visibilité. Ah bien, bien sûr. C'est parce que tu es visible qu'on t'a invité, tout à fait. Voilà. Ça m'a fait déjà des rencontres. J'ai des architectes qui ont pris contact avec moi, mais qui étaient dans d'autres régions. Vous avez des contacts avec des archives grâce au contenu LinkedIn. Grâce au contenu LinkedIn. On voit ce que vous faites, ça nous intéresse. Ouais, c'est ça. Voilà. J'en ai eu plusieurs. Donc ça, je pense que ça, c'est très positif. Après, moi, c'est aussi en interne, en fait. Ça me permet de développer ma boîte. C'est-à-dire que quand j'écris sur ma société, ça me permet de la structurer. Ça permet d'enlever, au fait, des choses qui sont futiles, de ce qui est important. Et j'arrive à mettre ça en place sur le terrain. Par exemple, on avait un site Internet qui ne me plaisait pas du tout, qui était fait sur Vix. Il est resté quelques années. Quand j'ai fait mon profil LinkedIn, j'ai commencé à publier du contenu, en tout cas moi qui me plaise. J'avais du mal à mettre le lien vers notre site Internet parce que j'en avais un tout petit peu honte. Et je me suis dit, mais ça, il faut absolument que je le change, quoi. Et je l'ai changé. Je l'ai changé. Et ça, ça a entraîné à faire des photos de notre équipe. On est quand même 15. Il a fallu réunir tout le monde. Et on a retouché notre site Internet. OK. Donc de publier sur les réseaux, tu dis que ça t'aide à prendre du recul sur ta boîte et à faire monter en gamme un certain nombre de choses parce que tu t'engages à partager. Donc en fait, tu veux que ça soit à la hauteur, c'est ce que tu rends public, quoi. C'est ça. Et quand on fait après des choses qui sont à la hauteur, on a aussi quand même la reconnaissance, que ce soit des clients. On a de la visibilité supplémentaire. Après, dire d'où vient le client, c'est quand même à moins qu'il est vraiment appelé. Et puis il a dit, je viens de LinkedIn. Bon, ça, ça arrive. Ça, c'est un conseil que je donne toujours. Il faut toujours demander exactement comment. Voilà. Bon, on le demande quand on dit Pulse. Voilà. Mais c'est vrai. Mais quand même dans le lot, nous, aujourd'hui, à l'inter, on le prend comme un... Voilà. On active différents canaux de communication. Et puis, au fait, après, on se dit... Voilà. On mesure par le travail. Par exemple, en ce moment, à priori, on est dans une année dans le bâtiment où il y a une chute d'activité parce qu'il y a moins de ventes immobilières, donc il y a moins de rénovation. Moi, je suis quasiment tous les jours contacté par des gens qui voudraient faire de la sous-traitance avec moi et donc qui disent qu'ils n'ont pas de travail. Alors, du coup, de ce point de vue-là, je me dis, bon, est-ce que c'est lié à la communication qu'on a mis en place déjà depuis six mois ? Est-ce que ce n'est pas lié ? Je ne saurais pas dire, mais je suis content de continuer à travailler. Et donc, je me dis, je vais continuer à faire les choses. C'est un tout. C'est un tout. Après, il y a un autre aspect dont on a parlé, qui est top aussi, que tu as permis LinkedIn, sur l'aspect recrutement. Oui, sur l'aspect recrutement aussi, également. Ça fait grossir le réseau. Un peu comme Laurent, tu avais poussé un coup de gueule sur le recrutement, qui a buzzé, non ? Ah oui, oui. Ce post-là, c'est lui qui est parti vraiment, on peut dire, viral pour LinkedIn parce qu'il a dépassé les 1 500 likes. Ça fait quoi, 100 000 vues derrière ? Il a fait plus de 150 000 vues. 150 000 vues. Oui, oui, oui. En deux heures. Là, oui, c'était vraiment impressionnant. J'ai vécu quelque chose. Je ne sais pas, on appelle ça peut-être la chance du débutant. Ça m'était arrivé à quatre mois de mon expérience LinkedIn. Je l'envoie le 2 janvier. Et pendant trois jours, il y a une... Ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Donc là, vraiment, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est bien. Quand tu travailles pour LinkedIn... Allez voir son profil LinkedIn. Vraiment, je recommande. Vous le verrez, il est affiché dans les favoris. C'est un très beau poste. Et alors, du coup, tu as réussi à recruter une personne d'exception dans ta boîte grâce à LinkedIn. Alors, aujourd'hui, la personne n'est pas encore recrutée dans l'entreprise, mais c'est une personne qui veut intégrer. Donc là, on est en train... Parce que là, c'est un poste de directeur. Et donc, du coup, on est en train de développer pour pouvoir prendre. Mais là où je voulais dire, c'est le réseau. C'est qu'il y a trois ans en arrière, je cherchais cette personne-là. Je ne savais absolument pas comment m'y prendre. On m'a dit, oui, tu devrais voir avec les chasseurs de tête, avec des combiniers de recrutement, un truc. Et on n'a jamais trouvé. Donc, on cherchait à l'époque un maîtreur. Et je voulais développer le gros œuvre, déjà. Et pour le gros œuvre, on n'a pas trouvé la bonne personne. Donc, finalement, on a laissé tomber. On a repoussé la chose. Et grâce à LinkedIn, la personne s'appelle Raphaël. Donc, bientôt, il sera dans notre équipe. Et bien, il a retrouvé. Il a dit, j'ai envie de bosser avec vous. On s'est rencontrés. C'est magnifique. Moi aussi, j'ai envie de bosser grâce à ce que je fais sur LinkedIn. De gens qui me disent, ouais, je veux trop travailler avec vous et tout, parce que je vois ce que vous faites. Et ça fait chaud au cœur, quoi. C'est beau. Et puis, quand on sait comment c'est compliqué de trouver des candidats. Toi, je crois que tu as eu quoi ? Une dizaine de candidats grâce à... Oui, j'ai eu plus d'une... Je ne connais pas une boîte de BTP qui ne galère pas à recruter. Ouais, ouais, ouais. Par contre, j'en connais plein qui ne sont pas sur LinkedIn. Et j'espère que cet épisode va leur donner de faire comme toi, de te suivre. Parce que franchement, tu le fais très, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs, quand on voit tout ce que ça rapporte, que tu pourrais donner par rapport à ton utilisation de LinkedIn ? Moi, je ne suis pas trop... D'odeur de conseils, je ne sais pas ce que les personnes vont chercher dans... À quoi, toi, tu penses ? Non, je ne sais pas si dans ton organisation, comment tu t'organises ? Tu as un créneau bloqué dans ta semaine pour créer des postes ? Ou est-ce que tu le fais à l'inspiration ? Parce que je sais que poster trois fois par semaine, c'est compliqué. Et garder la régularité. Ah oui, donc sur la création... Comment tu es organisé, toi ? Parce que c'est compliqué de trouver la bonne organisation. Moi, je l'ai trouvée, mais j'aimerais savoir comment... Ah oui, sur l'organisation, moi, je dirais que le conseil, ça va être de lister déjà... Moi, j'avais fait comme ça, comme ça, je ne parle pas en conseil, je parle en expérience. Moi, j'avais listé les... J'en avais trois ou quatre thématiques sur lesquelles je pouvais intervenir. Par exemple, je me suis dit, bon, une, c'était mon entreprise, vraiment le quotidien de ce que je vais faire. Ah, tu as choisi quatre grandes thématiques. Quatre grandes thématiques, voilà. J'ai choisi quatre grandes thématiques, j'ai pré-rempli dedans... Mais tu t'es pris comme un pro, hein, c'est bien. Non, mais... Quelque part, je le sentais, mais bon, quand je débarque le truc, bon, j'essaie de le faire au mieux. Donc, j'ai rédigé quelques idées de contenu que je vais parler, donc les idées de poste. Et après, j'ai toujours sur mon téléphone, maintenant, un réflexe, j'ouvre une note, et dès qu'il y a quelque chose qui me traverse l'esprit, je le note tout de suite. Bravo, bravo. Ce qui fait que, ben, j'arrive à voir, des fois, par mes idées annexes qui viennent, parce que ça, c'est vraiment l'actualité pure, c'est pas des grosses thématiques que je vais toucher, donc du coup, des fois, je vais même pas aller prendre les idées que j'avais pré-remplies, je vais être déçu. Quand je n'en ai pas dans l'actualité, je vois que, bon, voilà, ben, je vais aller piocher là-dedans, et c'est comme ça que je le fais. Ok, donc, quatre thématiques, noter toutes les idées, et après, pour la rédaction, tu as un créneau dédié dans ta semaine pour le faire ? Non, là, par contre, je suis vraiment comme je peux, j'ai trois enfants à la maison, donc moi, c'est quand je peux. Donc, tu en as rédigé plein d'avances, alors ? Alors, moi, j'en ai rédigé plein d'avances. C'était pas un exercice un peu facile. Quand j'ai démarré, j'avoue que je m'étais pris les samedis entiers. C'est-à-dire que je me suis bloqué une journée où j'ai quitté la famille. Bon, j'ai l'avantage d'avoir un pied-à-terre à la montagne, donc c'est super. Tu t'isoles ? Ah ouais, je m'isole, donc je m'isole. Donc ça, c'est l'avantage de la Côte d'Azur. Voilà, je pars à l'avance. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on va s'en voir. Un endroit là où il y a tout un jaune, c'est bon. Je vais aller m'isoler, je passe une journée là, je suis vraiment productif, je vais préparer tout ça. C'est même pas les postes complètement rédigés, ça va être des idées, des moitiés, des trucs, qu'après, je vais pouvoir juste finir. Parce que de toute façon, un poste, je dirais qu'il faut l'écrire, il faut le laisser reposer, il faut le relire, corriger, et c'est là qu'il est bon pour partir. Comme un gâteau, quoi. Ouais, jamais, si on fait un poste le soir et on l'envoie, il y a des fortes chances qu'il ne soit pas bon. OK. Qui est-ce que tu suis, parce que là, on voit quand même que tu as pris des très bonnes pratiques, qui est-ce que tu suis sur les réseaux, au-delà de ton pote, sur LinkedIn, pour continuer d'être meilleur ? Qui est-ce qui t'inspire ? Est-ce qu'il y a des artisans créateurs de contenu ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont bons sur LinkedIn, qui n'ont rien à voir avec le BTP ? Qui est-ce que tu suis ? Alors, un artisan, je n'en ai pas rencontré, je n'en ai pas rencontré dans le bâtiment qui était sur LinkedIn, à suivre, à part ceux que tu as déjà mis en valeur ici, à la radio, évidemment, puisque j'étais allé m'intéresser. Donc, alors, tous ces noms-là, pas besoin de les citer, je pense que l'auditeur, il pourrait aller voir. Voilà, c'est ça, Cédric, Nicolas... Romain le Plombier, tu as vu Romain le Plombier percé ou pas ? Alors, oui, je l'ai vu, il n'était pas chez toi ici, tu ne l'avais pas invité. Non, il n'est pas venu, je l'ai invité, il n'est pas venu. Voilà, Romain, mais lui, je suis vraiment content pour lui, j'avoue que ça a été aussi de l'inspiration, j'avais du mal à comprendre comment un poste peut partir comme ça, voilà. Donc, je n'ai pas pour l'instant la solution, peut-être qu'un jour, si je le rencontre, bon, voilà, je ne sais pas, mais oui, bravo à lui. Non, moi, quand j'ai démarré, mon ami, il m'a donné juste des noms des personnes que je pouvais suivre pour m'améliorer un tout petit peu dans mon écriture, voir ce qui était important. Alors, pour les gens qui nous regardent, qui est-ce que tu peux recommander ? Tu les as en tête ? Ben, c'était Alaves Mode. Ah oui, Mode Alaves. Mode Alaves. Donc, moi, je trouve qu'il fait vraiment du contenu qui touche, j'adore ce qu'il écrit. C'est vrai que tu as un peu son style, photo léchée, manière d'écrire et tout, c'est vrai, c'est vrai, tu vois les similitudes. Alors, je n'ai pas pris de formation chez elle, donc voilà, mais vraiment... Moi, je l'ai prise. Ah ouais, tu l'as prise, je pense que tu dois être très bon. Ça, je ne l'ai pas pris, mais elle, vraiment, je ne manque pas sa newsletter, ça doit être d'ailleurs la seule newsletter à laquelle je suis abonné, j'apprécie vraiment ce qu'elle fait. Et ça, ça peut faire vraiment aider quelqu'un à améliorer le contenu pour écrire, son contenu pour écrire. Après, il y avait Valentin Soda. Oui, Valentin Soda, elle a fait des posts pour Cédric à un moment aussi. Ah, ben voilà, donc elle aussi, elle a du contenu, des PDF qu'on peut télécharger, je ne sais plus ce que j'avais pris. Voilà, donc quelques conseils comme ça. Et puis, moi, après, j'avais demandé de l'aide. Là, j'ai eu un tout petit peu d'aide, c'était avec Luca Baldinger. Je ne veux pas... Luca Baldinger. Ah oui, 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 je suis en contact avec lui aussi. Voilà, donc lui, il m'avait aidé sur mon départ, il m'avait aidé un peu à structurer un peu les choses. Mais c'est vraiment... ça a été vraiment quelque chose par-dessus. C'est-à-dire que, voilà, j'ai travaillé moi-même et puis après... Est-ce que tu as des partenariats avec des marques ou pas encore, ou c'est trop tôt aujourd'hui ? Ça n'a pas eu encore ? Non, je n'ai pas eu encore. Non, on ne peut pas penser à tout, je pense. Ah, mais ça viendra. J'ai commencé après... Je recommande des épisodes qu'on a tournés qui expliquent comment faire des partenariats avec des marques. super intéressants, avec Dylan Touze, avec Nicolas, l'électricien préféré. Ouais, ouais, j'ai vu ça, c'était encourageant, ça m'a motivé. Je me suis dit, vous aussi, pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que nous, on peut... On a et les chantiers qui se prêtent pour faire des tournages, pour mettre en valeur. Déjà, ne serait-ce que les marques avec lesquelles on travaille déjà ? Exactement, tu peux les taguer, ça va aussi ouvrir de très belles portes. Ouais, 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 bon, pour l'instant, voilà. Est-ce que tu as une phrase, en parlant de motivation, et que tu te dis le matin, qui te motive ? Qui est un peu ton mantra ? Moi, je dirais que mon plus beau chantier, je ne l'ai pas encore fait. Voilà, et je dirais que j'espère que ça va être un contact qui viendra de LinkedIn. Ah, écoute, je te le souhaite. En tout cas, voilà, c'est un message pour toujours se dépasser et être encore meilleur chaque jour. Donc, écoute, je te le souhaite, Alexei. Bon, j'en suis sûr qu'il viendra de LinkedIn et que tu vas en faire plein d'autres magnifiques. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir parmi nous sur l'influenceur BTP. Tu as prévu, tu sais ce que tu as prévu, le 30 septembre ? Le 30 septembre. Venir à Batimat ! Ah oui ! Bien évidemment ! Bon, voilà, donc on vous attend à Batimat le 30 septembre. Ça va être absolument fabuleux cette année. Il y a déjà un nombre d'inscrits records. Toutes les grandes marques qui seront là, les professionnels, les influenceurs. Ça va être fabuleux. Alexei, je tiens à te remercier d'être venu de Nice, Nice Travaux Rénovation. Nous avoir partagé ta jeune expérience sur LinkedIn, mais déjà très prometteuse. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Je te dis à bientôt et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Merci pour votre insiduité et à plus ! L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Batiradio.